Bonjour à mes scorpions, c'est Pauline ! Voici votre orotaroscope de ce mois d'octobre 2020. Et il faut bien me dire, joyeux anniversaire aux scorpions du mois d'octobre. Et oui, il y en a peu, car après, on passe au mois de novembre, mais il y en a. Pour vous, en ce mois, notamment anniversaire, ceux dont l'anniversaire est en octobre, et bien pour vous, ce sera, et pour les autres aussi, le temps où vous attendrez des réponses. Mais oui, vous attendez des réponses. Alors, on va découvrir tout ça ensemble, votre guidance de ce mois, ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits monétaires en astrologie, le conseil de la mer universelle, et votre surprise. On reste ensemble. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, Je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Scorpion, voyons de quoi va être fait votre mort. Le mois d'octobre, le grand fil rouge, l'énergie globale. Le jugement, c'est l'arcane que je préfère. C'est l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Le jugement, c'est évidemment donc l'archange Gabriel qui sonne la trompette de la résurrection. Alors, cet archange qui sonne cette trompette dit « Levez-vous, revenez parmi les vivants ». Vous voyez un mort qui se lève du tombeau et sa famille qui était là, qui priait, qui est contente évidemment de le voir revenir. Alors, c'est le symbole en fait d'un événement qui arrive dans votre vie et qui vous met dans une autre direction, qui vous porte vers une autre direction. Alors, on voit bien que ce mois d'octobre, pour vous Scorpion, ça sera un démarrage vers un ailleurs, vers autre chose. Alors, tout d'abord, on remarque le nombre de baguettes, de cartes de baguettes. Nous en avons une, deux, trois et quatre. C'est pas mal, hein ? Sur neuf, c'est quand même, c'est une belle proportion. Ces baguettes, si vous voulez, globalement, nous indiquent qu'il va y avoir du mouvement matériel pour vous en ce mois d'octobre. L'alchimiste, le battleur, le numéro un des arcanes majeurs, l'étoile et la force indiquent que là encore, il va y avoir une maîtrise forcément de la situation et surtout avec le battleur, on va vers quelque chose de nouveau. Alors, si nous rentrons dans le détail, nous voyons bien que, ici, vous attendez ce qui vient vers vous. Vous attendez quelque chose. Donc, vous êtes dans l'attente. Vous avez certainement, par exemple, si ce sont des emplois postulés ou bien dit à quelqu'un que vous l'aimiez ou bien vous avez un projet que vous voulez mettre en route, vous travaillez sur quelque chose. Et là, vous avez porté tout ça et ce trois de baguettes vous montre que vous attendez maintenant les nouvelles. Et ces nouvelles, elles vont venir. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons l'alchimiste, nous avons le battleur, le premier arcane, c'est-à-dire celui qui est au début d'une nouvelle route. Vous voyez, il est dans son livre. Sur sa table, il y a tous les éléments. Vous voyez les pentacles, les baguettes, l'épée, les coupes. Tout est là sur la table. Tout est prêt pour aller, pour voguer vers des cieux nouveaux. Et effectivement, la nouvelle viendra certainement. Alors, l'étoile, grande protection pour vous. Le 8 de baguette et le prince de baguette, encore les baguettes, nous indiquent qu'on vient vers vous. Vous voyez, cette nouvelle, elle arrive, on vous l'envoie. Et le 8, c'est toujours une nouvelle que l'on mérite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui avez incité, qui avez fait par exemple des demandes, qui a incité cette nouvelle. Vous êtes dans l'attente d'une demande que vous avez faite et vous êtes extrêmement protégé puisque vous avez la protection divine. Alors, on vous voit seul dans cette demande. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que vous êtes sur votre route. Vous êtes seul à avoir souffert de quelque chose qui vient de se terminer. Peut-être est-ce une prise de retraite que vous ne vivez pas très bien. On sait bien, vous, amis scorpions, que vous aimez travailler, vous aimez être dans l'action, dans le mouvement. Mais peut-être, est-ce que c'est aussi un couple qui s'achève, un couple qui se termine ou bien, effectivement, donc, quelqu'un que l'on perd. Alors, cet ermite qui est là nous montre que sur cette route, vous êtes seul à avancer, à aller vers cette demande que vous avez faite et dans cette attente. Alors, seul ne veut pas dire non plus que vous n'êtes pas forcément en couple. Attention, seul veut dire aussi que si vous êtes en couple et que vous avez fait des démarches pour une activité, etc., cela vous concerne vraiment seul. C'est vous qui avez décidé d'aller de l'avant, de faire, par exemple, si vous passez à la retraite, eh bien, vous avez décidé de faire autre chose après la retraite. Donc, c'est vraiment de votre responsabilité et de votre demande. D'ailleurs, vous avez beaucoup de force pour tout ça, malgré l'adversité. Le 4 d'épée, comme on l'a dit, qui est un 4, un arrêt, un blocage sur l'image, beaucoup de force et évidemment, l'as de baguette vous promet véritablement que cet élément, cette réponse, cet événement qui vient vers vous sera fort positif, sera une réponse positive effectivement pour vous. Alors, on va voir plus dans le détail. Nous allons recouvrir tout de suite l'étoile qui est la grande protection et en effet, vous voyez que l'étoile donc vous donne la solution trouvée, la réussite. Vous voyez cette clé comme elle est magnifique qui a ouvert la porte de la cage et il y a une rose rouge, la passion, l'amour, la réussite. Donc, l'étoile vraiment vous protège en ce mois d'octobre, amis scorpions. Quoi qu'il se passe, ça se terminera bien. C'est déjà pas mal. Alors, regardez, sur notre 3 de baguette, cette réponse que vous attendez, eh bien, cette réponse, elle va vous faire prendre une autre direction et là, nous sommes bien d'accord car nous avons le bateleur qui est à la veille d'une nouvelle direction, d'une nouvelle existence. Donc, on est bien dans cette réponse qui amène quelque chose de véritablement nouveau pour vous et sur vous. Et en effet, vous voyez que ici, sur le bateleur, sur l'alchimiste, nous avons le changement grâce à un événement. Eh oui ! Alors, vous voyez, ça peut être un enfant qui naît, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouvel amour. C'est vraiment un changement, mais un changement que vous avez demandé, que vous avez impliqué, que vous désirez voir arriver sur votre route. Ce 8 de baguette nous montre que vous avez mis toutes les actions en place pour cela. Vous n'avez pas laissé les mains dans vos poches, vous y êtes allé, vous avez avancé avancé et vraiment, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour obtenir ce que vous vouliez et cette réponse qui va venir, eh bien, oui, vous l'attendiez, mais vous avez tout fait aussi pour qu'elle soit positive. Alors, cette solitude que vous ressentez, eh bien, c'est une solitude, oui, certes, mais pas tant que ça, car vous voyez que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que c'est un problème qui vous concerne personnellement, mais vous avez un foyer, vous avez une famille qui vous soutient, vous avez des gens qui sont avec vous, des gens qui sont stables et qui sont d'accord et qui vous aident par rapport à, justement, ce que vous avez vécu récemment. Et vous voyez ce que vous avez vécu récemment, ce 4 d'épée qui vous a tué, qui vous a bloqué, c'est le serpent, la perfidie, la trahison. Ça, vraiment, ça vous a arrêté à un moment et puis vous avez décidé que non, que vous alliez continuer la route, effectivement. La force est recouverte par le choix. Vous avez vraiment devant vous, grâce aux actions que vous avez menées, vous allez avoir un choix à faire, des décisions à prendre grâce aux réponses. Vous voyez que toutes les portes sont ouvertes, que vous alliez à gauche, que vous alliez à droite, hop, les portes sont là, elles sont ouvertes. Et enfin, l'as de baguette, eh bien, voilà, regardez, la formidable énergie. Alors là, plus que ça, l'as de baguette, c'est vraiment une énergie terrible. Vous le voyez avec ce nuage-là qui, ça trace comme ça dans le ciel. Eh bien, oui, l'énergie vient à vous, vous aurez toute l'énergie qu'il faut pour vous sortir de la situation un peu encombrante, tout au moins, qui vous a déstabilisé, qui vous a attristé, peut-être une fin de travail, effectivement, la retraite, tout ça. Et c'est quelque chose qui vous atteint, qui vous a atteint. Ça peut être une trahison aussi. Et vraiment, eh bien, vous avez fait des demandes, vous avez bougé pour vous sortir de cette situation. Et oui, c'est un grand, grand, grand positif. Alors voyons les trois étincelles divines qui viennent à vous. D'abord, nous avons l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Vous avez été atteint ou un événement compliqué vous est arrivé et vous avez décidé de réagir. Bien sûr, la guérison. Vous avez la terre dans vos mains. Et puis, l'expression, l'expression, c'est toujours bon parce que vous sortez ce que vous avez à dire. Voyez, vous trouvez la solution, vous faites les demandes, vous ne vous laissez pas abattre, vous continuez à communiquer. Et ça, c'est très important. Et enfin, l'ouverture, la grande ouverture. L'arcane 21, l'étincelle 21 est la meilleure étincelle, c'est-à-dire la plus porteuse, le plus grand bonheur parce qu'elle représente tout. vous avez toutes les directions possibles. c'est la grande ouverture. Donc, vous voyez, amis scorpions, que vous commencez ce mois d'octobre un peu dans la complication, dans le vide, dans la peine, dans la trahison. Et puis, vous réagissez, oui, très vite. Et cette réaction, très vive et très rapide, vous vous retournez et ça donne vraiment quelque chose de bon parce que l'univers, effectivement, vous envoie aussi un événement de l'extérieur et le tout fait que, eh bien, vous repartez avec une énergie magnifique sur une route tout à fait différente grâce aussi à cet événement qui vient vers vous. Oui, ça peut être, effectivement, une rencontre aussi qui vient à vous. Alors, maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors, ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Scorpion, nous abordons donc ce côté maintenant strictement relationnel. N'oublions pas que notre grand fil conducteur, c'est l'arcane 20 du jugement, c'est-à-dire qu'on est là dans un renouvellement. Alors, ce renouvellement, on va s'inscrire maintenant dans le relationnel. Voyons un petit peu ce que nous avons en fil rouge ici. Ah, les mots veulent être écrits. C'est une carte un peu particulière ça. Déjà ici, ça nous montre que vous êtes en attente de quelque chose. Vous voyez ce visage fermé, enfin, aux yeux fermés, avec le rimel, le maquillage qui a coulé. Donc, évidemment, ça nous inspire un visage qui a pleuré. Mais, si vous regardez bien, après la tempête, après les pleurs, ce visage est tout à fait paisible. On voit que c'est sec, qu'il n'y a plus de larmes. Le troisième œil est allumé, en quelque sorte, et tous ces papillons, évidemment, nous indiquent une renaissance. On sort de la chrysalide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les mots veulent être écrits ? Eh bien, dans cette période de changement, vous attendez des réponses. Vous avez provoqué un changement, donc, au niveau relationnel, ou bien, vous vous êtes retrouvé, effectivement, dans une spirale de changement, parce que c'est comme ça, l'évolution a fait que vous avez peut-être changé d'emploi, changé d'endroit, déménagé, changé de milieu de vie. Bref, vous attendez des réponses de gens que vous avez contactés, voire, au niveau amoureux, eh bien, vous êtes en amour avec quelqu'un, et vous attendez des réponses. Alors, soit en couple, vous attendez des réponses pour certaines choses, ça peut être un achat de maison, un enfant qui vient, etc. Vous êtes dans l'attente d'un enfant qui arrive, soit, si vous êtes célibataire, eh bien, vous attendez l'amour, vous attendez des réponses à ce niveau-là. Vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas, ou bien, tout simplement, être complètement célibataire, sans personne en tête, et attendre, effectivement, la grande rencontre. Alors, allons dans le détail. Nous voyons que sur votre route, il va y avoir une rencontre. Alors, c'est une rencontre un peu particulière. Qu'est-ce que ça veut dire, la co-création ? Eh bien, c'est une rencontre, on va dire, en somme, d'abord amicale. Vous vous reconnaissez avec quelqu'un d'autre, c'est une amitié, ou on travaille ensemble, un partenaire, une partenaire, mais il y a d'abord une création commune, on se reconnaît. C'est vrai, Scorpion, que vous, vous êtes vraiment dans le travail. Vous aimez les nouveaux projets, vous aimez les créations, vous aimez bouger, vous aimez que ça bouge, qu'on arrête certaines choses. Allez, on en recommence d'autres. Et là, effectivement, vous allez trouver, en somme, un alter ego comme vous, qui a envie de créer, qui est aussi dans cette dynamique de création. Donc, sur votre route, vous allez faire cette rencontre-là. Alors, évidemment, si vous êtes en couple et que vous avez des projets, ici, ça signe, ça nous montre que vous êtes tout à fait en accordant votre couple pour ce fameux projet qui vous occupe et vous le montez ensemble. Alors, nous voyons qu'il y a de l'amour, il y a un être aimé et on vous aime, mais il y a aussi la carte de la confusion. Alors, ça veut dire quoi ? Plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez être dans la confusion car sur le principe qu'effectivement, vous attendez des écrits, vous attendez des retours, vous attendez des réponses. Eh bien, bien sûr, c'est une certaine confusion, quelles que soient les réponses que vous attendez. Mais, il y a de l'amour dans tout ça. Il y a quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous aime. Dans ce mois d'octobre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes seul, vous allez faire une rencontre. Alors, ça n'est pas... Si vous êtes célibataire, c'est pas là, c'est pas en octobre que vous allez former le couple parce que ça reste violé, diffus, quand c'est violé, c'est toujours d'abord intellectuel, mental, mais, effectivement, il y a une rencontre si ce n'est pas déjà fait. Alors, cette confusion, eh bien, elle vient du fait que vous n'avez pas encore des réponses. C'est ça, ça vous perturbe, mais à la fois, vous savez que c'est le jeu de la vie, scorpion, vous lancez souvent des... Comment on appelle ? Vous lancez la canne à pêche et vous attendez, vous savez attendre que ça morde et ensuite, eh bien, évidemment, vous récupérez le poisson. Donc, vous savez que vous avez des périodes d'attente et vous savez attendre. Vous savez vous tapir comme les scorpions dans un trou de terre et, tchoum, sortir quand il faut. Non, mais c'est vrai, c'est une capacité que vous avez de savoir attendre votre moment. Alors, comme tous les chasseurs, d'ailleurs. Donc, nous avons le purgatoire. Ah, carte très intéressante. Le purgatoire, c'est l'attente. Vous avez bien compris, ce n'est pas le purgatoire au sens où je vais me purger de mes péchés. Bien sûr, on n'est pas là. Le purgatoire, en fait, c'est toutes les couleurs possibles, inimaginables, donc tous les possibles, effectivement, mais on est en attente de la grande lumière, de la réponse. Et le purgatoire, c'est ça. J'attends. J'ai fait ce qu'il fallait ou bien j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais là, en l'occurrence, on voit bien que vous avez fait et je suis en attente. Et la réponse, les réponses, elles arrivent. Et les réponses, c'est Madeleine, alors réponse magnifique. Madeleine, c'est la plus belle carte, en fait, la meilleure de cet oracle, c'est la confiance totale. Vous voyez, dans ce visage de mère avec son enfant, aussi bien elle, elle est en pleine confiance, elle sait très bien qu'elle protège son enfant, même si elle a les yeux fermés et qu'elle est assoupie. Évidemment, elle est dans une position assise, elle n'est pas complètement endormie, mais elle se laisse aller à la relation avec son enfant. Et l'enfant, lui, est vraiment en train de dormir dans une confiance absolument totale vis-à-vis de sa mère qui le protège. Donc, vous pouvez, vous êtes dans une attente réellement porteuse, une attente qui va vous porter loin. Et vraiment, en ce mois d'octobre, voire, mais alors, tout début novembre, vous allez, effectivement, obtenir des réponses qui vont changer le cours de ce qui se passe pour vous en ce moment. Vous êtes en attente, vous allez recevoir. Alors, la conclusion, en fait, la résurrection. Et oui, vous avez vous-même arrêté une étape de vie ou bien on a arrêté pour vous une étape de vie. Ça peut être un couple, votre couple qui s'est séparé, ça peut être des grands instants de solitude depuis, voilà, quelques semaines, voire quelques mois, quelques années, pourquoi pas. Et donc, cet événement qui arrive, cette réponse qui va vous être faite, eh bien, va vous mettre dans un véritable parcours de résurrection. On n'a pas besoin d'expliquer, on revit, on renaît, on revient à la vie, le bonheur est à nouveau là alors qu'on avait pratiquement tout perdu. Donc, nous nous remettons dans la vie, sur le chemin de vie. Et l'étincelle qui est venue à vous, c'est la responsabilité. L'étincelle de la responsabilité, c'est contrassigné. Vous voyez, on voit ici le contrassigné, les dauphins, cinq dauphins qui symbolisent les cinq lettres de l'amour, l'œil, le troisième œil qui voit très clair et qui voit extrêmement loin, la protection de l'arche, le cercle qui nous dit tout est bouclé, tout est bon. Cette carte de la responsabilité, c'est l'équivalent du pape dans les tarots de Marseille, la grande bénédiction. En fait, vous avez la bénédiction qui vient d'en haut pour ce qui va vous arriver, des contrats, des écrits. Donc, les écrits arrivent, on vous confirme si vous voulez. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément des écrits, mais en tout cas, on peut vous dire aussi, oui, moi aussi, je t'aime et j'ai envie de faire un parcours avec toi. Les dauphins, évidemment, donc, qui symbolisent l'amour. Donc, tout est là pour la réalisation véritable de ce que vous voulez et une réalisation matérielle, réelle. Voilà. Alors, une période compliquée parce qu'il va falloir attendre. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, mais ça va venir, la réponse va venir, l'événement va venir, la rencontre va venir en ce mois d'octobre et franchement, cela vous amènera très loin, croyez-moi, ça ne se limitera pas seulement à quelques mois. On peut vraiment la parler de quelques années dans ce nouveau mouvement relationnel. Maintenant, pour vous, eh bien, complétons cela par la parole de la mère universelle. Alors voyons maintenant la parole pour vous de la mère universelle. Cela peut être pris comme un conseil ou une parole tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame du devenir pour vous, Scorpion, à toi, mon bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospèreras et tu seras soutenu dans ta vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée révélant la lumière secrète afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il en sera ainsi. Scorpion, quelle parole de Notre-Dame du devenir pour vous, parole puissante. Eh bien, maintenant, voyons aussi les astres qui sont puissants. Quel sera le ciel astral de ce mois d'octobre sur votre ciel ? Scorpion, voyons les aspects astrologiques sur votre signe pour ce mois d'octobre. Vous êtes ici, Scorpion. Alors, pour vous, ce mois va être un mois très important. Pourquoi ? Regardez bien. Tout d'abord, c'est votre mois pour certains scorpions, bien sûr, anniversaire. Donc déjà, joyeux anniversaire au scorpion de la fin du mois d'octobre. Mais, en dehors de cela, donc, où on sait que la période d'anniversaire est toujours un recommencement en énergie, au-delà de ça, donc en ce mois d'octobre, vous avez, pour tous les scorpions, donc c'est valable, là bien sûr, vous avez la planète Mercure qui rentre, donc, dans votre signe en début de mois en marche droite qui, vers le milieu du mois, c'est ça, va aborder une rétrogradation dans votre signe. Une rétrogradation dans le signe, c'est un mouvement apparent de marche arrière. Et puis, eh bien, il faudra après attendre le mois de novembre pour qu'elles repartent de rentre. Ce qui veut dire qu'en ce mois d'octobre, eh bien, vous attendez des réponses. Eh oui, vous avez lancé des choses, vous avez dû lancer des projets, des demandes, que ce soit d'ailleurs, c'est tout à fait possible, en amour aussi, vous attendez des réponses. Et vous avez aussi Junon, qui est l'astéroïde de l'adaptation. Donc, vous voyez que vous attendez des réponses, vous allez peut-être avoir des entretiens, peut-être que vous avez changé de boîte de travail, vous vous adaptez, vous cherchez à vous faire voir, à vous faire connaître sous votre meilleur profil. Et vous avez bien raison. Évidemment, ce n'est qu'à partir du mois de novembre, lorsque Mercure reprendra sa marche directe, que vous aurez vraiment de vraies réponses. Alors, déjà, en fin de mois, vous pourrez déjà avoir une idée, mais c'est surtout novembre qui vous apportera vraiment les réponses que vous attendez, disons, avec certitude. Voilà pour vous, amis scorpions, et maintenant, votre surprise du mois. Scorpion, quelle surprise vient à vous en ce mois d'octobre ? Choisissez votre carte. Carte numéro 1, une surprise en argent. Carte numéro 2, une surprise en amour. Carte numéro 3, un de vos voeux se réalise. Scorpion, une belle route à vous en ce mois d'octobre, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada